bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale on va aller rechercher les énergies pour vous quelles sont les énergies qui vous accompagne avant ça je veux purifier les énergies avec un petit peu de sauge alors pour mes amis qu'arrive-t-il on va purifier les énergies de manière générale je vous conseille de purifier constamment vos énergies avec de l'encens avec de la sauge avec du palo santo voilà par cet acte je purifie vos énergies mes amours je purifie les énergies pour mes amours alors là la sauge pas fait beaucoup parce que c'est très très puissant pendant la guidance voilà vous amène les énergies de protection de purification que toutes les énergies négatives soient éloignées de mes amours de mes abonnés mes abonnés mes très chers abonnés mes amours toutes les énergies négatives sont loin de vous alors on démarre comme toujours mes amours je vous demande de vous concentrer sur les énergies pour recevoir les messages qui vous sont destinées alors par quoi va-t-on commencer c'est très drôle ok les feuilles de thé quelles sont les énergies pour mes amours actuelles s'il vous plaît quelles sont les énergies pour mes amours actuelles ok alors là on est en général on vous dit de faire attention à votre travail ok on nous parle de d'affaires familiales d'accord ok on vous dit que vous êtes sur le bon chemin sur le bon chemin par rapport à tous les aspects de votre vie on on nous parle de bonne fortune pour le coup la chance vous sourit ok je viens de voir des personnes qui voilà peut-être veulent pour le coup créer leur famille avoir un enfant c'est très positif il y a la chance et après j'ai l'oiseau vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre travail par rapport à de la famille par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place on vous dit qu'il y a une transformation un changement qui vient à vous pour du meilleur waouh ça a sauté ok alors on nous parle d'un homme plus âgé que vous peut-être un membre de la famille ou alors une personne de votre coeur on vous dit que vous allez recevoir un cadeau une bénédiction et on nous parle vraiment d'une victoire vous allez recevoir une bonne nouvelle vous allez triompher sur quelque chose qui a été peut-être compliqué voilà vous allez avoir une victoire on nous parle à nouveau de chance et ben ouais après avoir eu en dos de deck j'ai vraiment des plans qui ne se sont pas qui ne se sont pas réalisés en fait on vous dit que c'était une chance c'était un cadeau déguisé pardon du divin pour vous mener sur le bon chemin et là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin waouh on nous parle vraiment de prospérité financière il y a peut-être des personnes qui vont gagner au loto qui ont gagné au loto pour le coup ou à des jeux de hasard enfin gagner quelque chose ouais on vous dit vraiment de mettre tous vos efforts de concentrer tous vos efforts pour atteindre vos buts que ça fonctionnera ok il y aura peut-être quelque chose on vous avertit peut-être un problème qu'il y aura dans le futur ok peut-être soit maintenant soit vous rencontrez un problème soit il y a un problème dans le futur ok peut-être depuis le mois de septembre mois de septembre prochain ok voilà période automnale enfin fin d'été et automne vous voyez j'ai juin ok en tout cas vous avez la protection il y a à nouveau une notion de de famille alors est-ce que pour certaines personnes ça ne parlera pas à tout le monde il y a peut-être une personne de votre famille voilà qui vous a quitté ou qui voilà qui qui vous a quitté et à qui vous pensez toujours qui est dans vos énergies qui veille sur vous d'accord parce qu'il y a la notion d'ange également et de protection peut-être également voilà que vous vous êtes préoccupé par un membre de votre famille un homme plus âgé ça ne parlera pas à tout le monde ouais on nous dit que vous allez beaucoup travailler ou que vous ne voyez pas vos journées passées on vous dit de ne pas vous inquiéter que les choses voilà c'est en construction et que les choses ne se passeront pas toujours comme ça il y a un changement qui vient et qui va venir en fait finalement remplacer ces plans qui n'ont pas fonctionné pour vous c'est c'est finalement ces difficultés que vous avez rencontré on nous parle vraiment de travail à venir j'ai des personnes qui qui vont mettre des choses en place qui vont travailler qui vont vraiment travailler à à remplir en fait ce qu'il n'y a pas dans leur vie parce que on vous dit que vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose à votre vie peut-être l'amour peut-être l'argent peut-être des projets d'accord et on vous dit qu'en fait vous allez travailler à cela pour remplir finalement ce manque que vous ressentez l'univers n'aime pas le manque mes amours vous le savez ok bon on parle attention par rapport à un ami une amie ok on vous parle d'idées créatives de nouvelles aventures un nouveau départ qui vient vers vous et on vous dit que voilà vous avez vraiment toutes les ressources vous avez l'intelligence vous avez particulièrement dans le domaine des affaires pour le coup vous savez vous savez où vous allez vous avez tout en fait finalement pour réussir à aller vers ce nouveau départ j'ai peut-être des personnes qui cherchent un nouveau travail aussi voilà donc ayez confiance il y a la chance qui est avec vous on vous parle d'un nouveau départ et on vous dit que vous avez toutes les ressources donc ne doutez pas ok bon vous avez passé du temps soit avec des amis soit avec une personne qui vous est fidèle il y a des personnes qui vont peut-être prendre des vacances qui prévoient des vacances qui ont besoin de vacances physiques mentales à qui ça ferait du bien ok donc on vous dit qu'il y aura des obstacles à surmonter ok mais on vous dit que ok des obstacles à surmonter peut-être que vous allez avoir à vous défendre dans une situation mais bon il ne faut pas s'inquiéter puisque vous avez la chance avec vous vous avez la protection et on nous parle de romance de célébration et de fête qui vous attendent qu'est-ce que vous allez fêter et un grand bonheur qui vous attend vous allez être en joie on vous dit qu'il y a des il y a certaines personnes qui sont concernées ou préoccupées par par des en aspect sexuel dans votre vie ok ok on nous parle de moments d'amitié avec des personnes une personne du même sexe que vous peut-être par rapport à l'aspect charnel sexuel je ne sais pas il y a une personne qui est très têtu et qui ne veut pas changer sur certaines choses et on vous dit que vous allez vraiment surmonter une perte ok j'ai une notion de réconciliation pour certaines personnes ok 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 bon j'ai des personnes aussi qui vont avoir des challenges dans leur vie il y a quelque chose qui arrive écoutez vous me direz en barre de commentaires mes amours ce qui arrive j'ai beaucoup d'énergie comme ça en ce moment après c'est normal souvent sur la période automnale on a du renouveau on a des transformations on a des introspections on a des changements qui se mettent en place au changement de saison alors pour mes amours s'il vous plaît situation actuelle bon bah si j'ai pris ce jeu de cartes on va prendre ce jeu de cartes pour mes amours situation actuelle avec votre autre s'il vous plaît situation actuelle avec la personne de votre coeur avec votre autre ok on vous dit de demander au divin on a une notion de communication directe avec la source comme s'il y avait un vœu qui allait s'exaucer quelque chose que vous avez demandé ça ne se pour certaines personnes ça ne parlera pas à tout le monde il est possible que votre vœu se réalise mais pas avec la personne que vous pensiez on a une notion de déplacement de voyage de route est-ce qu'il faut se déplacer pour aller vers la personne de votre coeur est-ce qu'il y a un voyage prévu comme je l'ai vu auparavant est-ce que vous habitez peut-être des régions différentes une ville différente une rue différente enfin pas au même endroit tout simplement on nous parle vraiment de force de courage de protection divine d'une libération également on vous dit qu'avec cette personne la personne de votre coeur vous avez un lien d'âme vous êtes relié à cette personne j'ai des personnes qui sont peut-être à distance et qui attendent de se retrouver ok période automnale vous voyez on parle de désintoxication signe de la balance du scorpion du sagittaire signe de terre également et on vous dit qu'avec cette personne il y a une notion d'amour infini vous voyez quand les coeurs sont reliés les âmes sont reliées et c'est protégé par le divin si vous attendez une communication elle arrive j'ai une notion de communication de l'être qui vient avant c'est une personne qui a un feu intérieur qui est animée que vous attirez que vous magnétisez qui vous aime de tous d'un amour même brûlant vous voyez alors c'est possible qu'avec cette personne il y ait eu des disputes il y ait eu un karma à nettoyer que vous ayez pris des foudres divines l'un et l'autre on me dit ok qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient sur cette relation ok par rapport à vous consultant ou consultante puisqu'on a l'énergie féminine que vous ferez un homme ou une femme qu'est-ce qui vient à vous par rapport à cette relation qu'est-ce qui vient à vous pour mes amours par rapport à cette relation à la période à la période de l'hiver alors on a les signes du capricorne vers le poisson période de l'hiver entre l'automne et l'hiver qu'est-ce qui vient sur une pardon un timing de trois mois j'ai plusieurs cartes qui sont retournées ah ok entre un mois dans le mois qui arrive et les trois prochains mois on a une unicité on a des retrouvailles ok magnifique après avoir communiqué il va y avoir des communications importantes dans cette relation on parle de notion d'amitié de famille est-ce que vous allez passer du temps avec des amis de la famille est-ce que vous avez demandé leur avis aux amis à la famille ou est-ce que vous allez vous retrouver tous les deux loin des amis et de la famille c'est possible aussi on nous dit qu'on a vraiment le calme la tranquillité qui revient dans la relation après avoir vécu une notion de trahison alors là si on regarde bien c'est l'énergie féminine qui porte le couteau est-ce que c'est vous mes amours qui avez trahi votre autre ou qui n'avait pas dit les choses ou qui avait décidé de casser cette relation avec cette personne d'accord ou qu'il y a un côté cassé de votre côté ou est-ce qu'il y a eu vous êtes un homme ou une femme peu importe mais c'est une femme qui vous avez eu le sentiment d'être trahi on nous parle de déclaration d'amour de mot d'amour de semaine qu'est-ce que je vous disais semaine à venir mois à venir et on nous parle de nouveau départ donc là très clairement ce qu'on nous dit c'est après une période vraiment compliquée et bien on a voilà on vous confirme que cette personne va revenir à la communication et qu'il va y avoir des communications il va y avoir une rencontre amoureuse il va y avoir des retrouvailles avec cette personne alors vous me direz en barre de commentaires mes amours si vous êtes en communication non communication enfin voilà vous me direz votre situation mais en tout cas on voit des retrouvailles avec votre autre ok alors que peut-on nous dire de plus sur votre autre par rapport à vous cette personne la personne de votre coeur qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous mes amours par rapport à vous qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous personne de votre coeur dans ses énergies pensez à votre autre qu'est-ce que votre autre ressent pour vous c'est une personne qui se sent liée qui vous voit comme sa partenaire de vie son âme sœur c'est une personne que vous rendez très heureux très heureuse c'est magnifique magnifique vous procurez à cette personne une immense joie il y a beaucoup 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 d'amour de la part de cette personne pour vous c'est très très beau ce que je vois on a une notion d'équilibre on a une notion d'unicité on a une notion de de flamme intérieure on a une notion de passion de magnétisme de lien cette personne quoi qu'il soit arrivé dans la relation on ne peut pas se défaire de vous c'est une personne que vous animez intérieurement c'est une personne qui s'estime chanceuse de vous avoir dans sa vie qui vous porte en haute estime une personne qui voit vraiment comme l'amour de sa vie voilà et si c'est un début de relation cette personne voit beaucoup beaucoup de potentiel entre vous qu'est-ce que cette personne ressent pour vous quelles sont les énergies de votre autre pour vous s'il vous plaît c'est une personne qui a envie de vous exprimer son amour vous voyez tout à l'heure j'avais la déclaration d'amour une personne qui a envie de vous montrer qu'elle vous aime de vous prouver qu'elle vous aime et par des gestes romantiques en vous l'exprimant en vous faisant une déclaration vraiment cette personne ne voit que par vous c'est très 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 joli ce que je vois très joli très 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 joli j'ai une personne qui est très positive une personne qui vous aime très sincèrement mes amours et cette personne voilà elle a cette certitude que vous pourriez être la bonne personne pour elle vous êtes la bonne personne il y a cette notion de soit vous la connaissez déjà d'accord dans la matière soit vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie précédente mais on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne pour laquelle vous pourriez être la bonne personne pour vous enfin cette personne donc finalement c'est une personne que vous connaissez déjà ok là on parle vraiment à des personnes qui pensent à quelqu'un en particulier ok alors il y a peut-être des énergies d'une maman d'une femme plus âgée dans les énergies de votre autre ok quelqu'un qui le protège ou qui la protège ok si c'est pas dans la matière c'est dans l'invisible quoi d'autre pour votre autre que vous avez de vous par contre ou vous avez de vous c'est une personne qui vous voit comme son étoile comme sa destinée comme la bonne personne pour lui ou pour elle et qui a vraiment envie de mettre fin à un certain flou fin à ce qui a pu venir obscurcir obstruer la relation s'il y a eu des énergies tierces s'il y a une maman qui a un peu pollué la relation cette personne a vraiment envie de stopper enfin vraiment de vous prioriser parce que vous êtes son étoile vous êtes son son amour c'est très très beau quoi d'autre pour cette personne s'il vous plaît vis-à-vis de vous les énergies qu'est-ce que cette personne veut nous dire c'est une personne qui a pris conscience de certaines choses qui a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui par rapport à la relation qui conscientise beaucoup plus le lien qui même a peut-être appris des choses d'accord on a une notion de dénouer des situations d'accord de trouver la clé même de votre coeur ou chercher à trouver la clé de votre coeur on a définitivement une personne qui veut communiquer avec vous qui veut qui veut discuter avec vous communiquer avec vous exprimer son amour vous dire finalement ce qu'il ou elle ressent pour vous réellement parce que vous êtes la personne qui la comble de bonheur qui la rend joyeuse joyeux voilà c'est vraiment on a cette notion d'y voir plus clair de voir plus clairement de on n'est plus dans le chou en fait on sait ce qu'on veut on a compris on voit les choses beaucoup plus précisément quoi et cette personne est très aidée par la source cette personne est vraiment aidée par l'invisible peut-être par des ancêtres également qui viennent bénir cette relation peut-être qu'une personne qui est plus spirituelle qu'avant alors qu'elle était très pragmatique très froide qui a compris des choses par rapport au lien en fait ok on me dit arrêtez avec ce jeu en dos de deck j'ai le soleil c'est magnifique ce que je vois ok magnifique ok quoi d'autre cette personne la personne de votre coeur qu'est-ce qu'on peut dire d'autre s'il vous plaît qu'est-ce que cette personne a compris qu'est-ce que cette personne a compris on va prendre un autre jeu c'est très très joli en tout cas mes amours c'est très positif il y a des communications qui viennent à vous c'est vraiment pour quelque chose de beau quelque chose de solaire quelque chose je vais le laisser parce que je trouve ça magnifique on a une personne qui a envie de vivre sa vie son bonheur avec vous en fait de dire oui à l'amour ok je veux juste voir en fait la situation actuelle avec votre autre et quelle est la situation actuelle ok situation actuelle avec votre autre il y a des doutes il y a des questionnements et vous voyez tout à l'heure j'avais donc les nuages retourner le flou et on vous dit que le flou ça va être derrière vous là l'heure actuelle il y a peut-être des doutes des doutes dans la relation sur le comment on va matérialiser les choses comment est-ce qu'on peut s'ancrer comment est-ce qu'on peut se stabiliser ensemble tous les deux il y a peut-être des notions triangulaires enfin vous voyez là à l'heure actuelle c'est la situation ok les doutes que ce soit du côté de votre autre ou de votre côté sur le lien ok quoi d'autre qu'est-ce qu'il y a à surmonter dans la relation qu'est-ce qu'il y a à surmonter dans la relation s'il vous plaît qu'est-ce qu'il y a à surmonter dans la relation actuelle pour mes amours je veux que ça saute est-ce que vous voyez ouais ok on vous dit ce qu'il y a à surmonter à l'heure actuelle dans la relation c'est cette notion de je pense qu'il y a peut-être une rupture dans la situation peut-être que vous avez rompu peut-être qu'il y avait une notion vous voyez il y a à nouveau cette notion de dame-sœur de partenaire de vie d'unicité de couple et en fait finalement ce qu'il y a à surmonter c'est peut-être qu'il y a eu des difficultés dans la relation des doutes et en fait il faut surmonter cela surmonter ces événements surmonter ce que vous avez vécu vous me direz en barre de commentaires quelles sont finalement les difficultés que vous avez vécues ok est-ce que c'était par rapport à une notion de famille également c'est possible voilà les difficultés familiales ou d'entourages ou d'amis qui ont compliqué les choses je ne sais pas vous me direz mais il y a vraiment cette notion de eh bien mettre un terme à ces difficultés que vous avez vécues pour retrouver en fait cette fusion cette complicité cet amour que vous avez l'un pour l'autre mais de manière très fusionnelle finalement d'accord et d'enclencher finalement un nouveau cycle dans la relation qui sera beaucoup plus positif d'accord et laisser le négatif au passé vous voyez qu'est-ce qui va se produire quoi qu'il arrive dans la relation ok quoi qu'il arrive on vous dit alors est-ce que vous voyez bien ouais quoi qu'il arrive on vous dit que finalement cette période de désert cette période de non-dit cette période où il ne s'est rien passé cette période où il n'y avait peut-être pas de communication où il n'y a pas de communication où ça a été très compliqué ça a été une traversée du désert entre vous vous allez avoir la clé en fait vous allez trouver une solution et finalement et bien il va falloir sortir de ce silence si vous voulez vous voyez il y a peut-être des non-dits il y a peut-être des confusions il y a peut-être des interrogations on vous dit que vous allez mettre les choses à plat votre autre a envie de vous faire une déclaration d'amour a envie de vous dire les choses a envie d'avancer vous êtes son bonheur vous êtes son soleil vous êtes son étoile donc finalement on vous dit que vous allez trouver une solution à ce que vous vivez ok s'il vous plaît quoi d'autre conclusion pour mes amours et la conclusion de tout cela c'est qu'on vous dit qu'il y a vraiment la roue qui tourne on a finalement on sort de ce cercle qui était négatif pour aller vers un cercle vertueux un cercle de mutation où on avance on est aidé par la source où finalement on s'ancre en fait voilà malgré les épreuves les épreuves que vous avez vécues ça avait vocation à finalement et bien aller vers un ancrage vers une stabilité et vers une paix vous allez surmonter ces épreuves et retrouver la paix mais la clé c'est la communication avec le bleu la clé pour vous c'est vraiment la communication sortir des masques et des illusions pour aller vers ce renouveau d'accord pour construire finalement votre vie on a des personnes qui ont beaucoup souffert et on a un homme une énergie masculine donc votre autre que ce soit un homme ou une femme puisque ce n'est pas le consultant donc votre autre a les énergies des énergies masculines c'est une personne qui s'est peut-être isolée ou qui s'est sentie isolée ou qui a eu besoin de s'isoler vous voyez vraiment on dit que c'est une personne qui s'est peut-être isolée qui a peut-être eu à vivre des choses difficiles ou à se battre qui avait besoin de temps finalement pour retrouver ces énergies positives ces énergies de lumière ces énergies d'espoir ces énergies de de renouveau vous voyez mais c'est une personne en tout cas qui travaille qui est en train d'y travailler qui est à travailler qui travaille toujours ok pour mes amours s'il vous plaît que peut-on me dire d'autre en conclusion en conclusion de ce tirage s'il vous plaît que peut-on me dire mes amours s'il vous plaît oh ok on a le 7 d'épée conclusion alors qu'est-ce qu'on voit le cavalier de bâton le 3 de pentacle le 6 de coupe je vais remonter attendez hop ça je peux le faire sortir 6 de coupe 4 d'épée oh les amoureux j'ai la force je l'ai remontré après hop le jugement le roi de bâton ok je vous remontré les cartes après hop ok le page d'épée le 5 de pentacle magnifique et on termine par le 8 de pentacle et 6 de bâton ok bon je vous fais le en conclusion de ce tirage ce qu'on peut vous dire et j'ai le 8 de bâton ok bon déjà il y a une communication qui vient à vous vous allez communiquer avec votre autre si c'est pas le cas en ce moment je peux vous assurer qu'il y a une communication qui arrive en fait j'ai une personne la personne de votre coeur qui vraiment quitte ces énergies sombres ces énergies où elle se prenait la tête ces énergies où elle se sentait bloquée complètement bloquée on a une personne qui va revenir à la communication avec passion qui aura travaillé sur elle-même qui aura envie d'échanger avec vous de travailler avec vous qui veut aller vers ce 6 de couple vers ce bonheur vers cette joie vers cette famille peut-être une famille recomposée également c'est possible ou qui veut une famille est-ce que vous avez des animaux de compagnie des enfants ensemble c'est possible en tout cas c'est une personne qui éprouve beaucoup d'attirance beaucoup d'amour pour vous que vous magnétisez qui a envie d'avancer qui a envie de vous retrouver qui a envie de faire le choix de cet amour finalement on a une personne qui va retrouver sa force qui va retrouver son côté passionné son côté feu qui a compris en fait qu'elle devait faire un choix il y a une notion de jugement alors peut-être que cette personne devait faire un choix entre vous et une autre personne c'est possible pour certains certaines ok voilà ne prenez que si ça résonne mais on a parce que j'ai vraiment une notion d'une personne qui quitte finalement qui quitte une situation une situation qui ne la satisfaisait pas une situation qui était compliquée qui était sombre il y a une notion de destruction vraiment pour cette personne alors peut-être que c'est votre une rupture que vous avez vécu peut-être que c'est dans sa vie personnelle que ça a été compliqué professionnel que sais-je puisqu'on a vraiment une notion d'une personne qui a dû faire un choix en fait finalement après avoir le choix de mieux comprendre les choses de travailler sur elle-même après de travailler sur elle-même et même d'acquérir de nouvelles connaissances quant à elle-même quant à sa situation quant à sa manière de communiquer également quant à ce qu'elle souhaitait on a une personne qui a vraiment été pendant un moment là dans une notion de manque même peut-être manque financier donc peut-être que cette personne avait des complications même finance c'était peut-être financier c'était peut-être la peur de perdre de manquer de quelque chose de perdre en fait en étant avec vous c'est possible également voilà ne prenez que les messages qui résonnent mais pour le coup on a une personne qui a travaillé qui a énormément travaillé sur elle-même qui a travaillé même ses deniers pour le coup qui travaille encore et on a la réussite sur cette relation on a pour le coup un engagement possible on a une réussite et derrière j'ai un oeuf de couple donc vraiment c'est très positif c'est très très positif ce qui s'offre à vous après à vous de prendre ou pas mes amours mais vraiment c'est très très positif ouais on a une personne qui n'est plus voilà qui va aller de l'avant qui va faire le choix en fait de quitter toutes ces batailles ou peut-être qu'il y a eu à se battre et j'ai re-belote le neuf de couple pour aller vers des émotions qui vont être très positives on a une personne je le dise de peintacle qui veut une construction de vie familiale en fait et qui veut se sentir à nouveau bien après cette battue peut-être avec vous peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes beaucoup de choses j'ai une notion de temps ça aura pris du temps dans cette relation ça prend du temps voilà mais de toute façon on vous dit que c'est une bénédiction ok quand ça prend du temps comme ça il faut respecter le timing divin mes amours ok alors pour vous mes amours je vais hop aller chercher les énergies pour le coup qu'est-ce qui vient pour mes amours qu'est-ce qui vient de positif pour vous qu'est-ce qui vient de positif qui arrive pour vous on a la notion de temple le fait de retrouver finalement son temple intérieur son sa tranquillité son équilibre c'est vraiment c'est très positif on vous dit que vous allez retrouver ce lien un lien un lien d'appartenance un lien de couple une stabilité un ancrage un engagement peut-être un domicile aussi l'inspiration vous allez être beaucoup plus inspiré vous allez comprendre les choses vous allez être aidé on a une notion de créativité de l'enfant intérieur aussi écoutez votre enfant intérieur qu'est-ce qu'il vous dit ouais on a vraiment la notion lignée familiale ok est-ce que vous allez passer du temps avec vos proches avec votre famille est-ce qu'il y a une notion de rééquilibrage par rapport un karma familial aussi guérir un enfant intérieur votre enfant intérieur le passé ok que nous dit-on demain ok qu'est-ce qu'on nous dit pour demain le futur qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amants s'il vous plaît on va de l'avant on a la roue qui tourne qu'est-ce qu'on nous dit voilà sauter l'ancrage on vous dit que vous allez vers un ancrage alors j'ai des personnes qui vont peut-être partir en vacances prendre des vacances qui vont qui vont aller dans une région région pardon où il y a du soleil ou tout simplement en prendre un temps de repos ok on a une notion de nomade j'ai des personnes qui veulent se déplacer qui veulent bouger qui veulent voyager même même votre temple intérieur peut-être que vous voyagez de l'intérieur au travers de la visualisation si c'est pas le cas je vous conseille ça fait énormément de bien et on nous dit d'avoir de la compassion pour vous-même pour aller vers cette guérison cette guérison cette transformation cet apaisement cette tranquillité on parle vraiment de transformation pour vous mes amants c'est très très beau vous avez eu comme une révélation finalement et ça se voit ça va se voir physiquement ce changement que vous allez opérer ou que vous avez opéré j'ai des personnes qui vont vraiment transformer leur vie évoluer et aller vers leur mission de vie on a vraiment cette notion d'équilibre de magie qui revient dans votre vie c'est très 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 beau il y a cette notion d'effet miroir on vous dit de prêter attention à ce qui vous est renvoyé et les choses vont prendre du temps mais je peux vous assurer que vous allez vers l'amour l'amour de vous-même on a des personnes aussi qui vont faire plus appel à leur parfait c'est très très doux très beau très très beau ok je vais juste hop demander 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 un message que peut-on me dire un message pour mes amours en conclusion tirage s'il vous plaît message de la fin nouvelle lune l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie donc les énergies de nouvelle lune vont vous influencer bon on a le cycle lunaire un mois également donc il va se passer quelque chose dans le mois qui arrive vous avez vu on a vu demain dans le mois qui arrive ou à la prochaine nouvelle lune d'accord ou entre deux nouvelles lunes il y a vraiment cette notion d'accueillir une nouvelle énergie j'ai des personnes qui sont en pleine transformation et ça va même se manifester physiquement incroyable j'adore 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 ce tirage vraiment mes amours dites-moi en barre de commentaires en quoi ça a résonné avec vous votre situation en quoi ça vous a parlé si ça vous a plu voilà merci infiniment pour vos likes pour vos partages pour vos commentaires n'hésitez pas à me mettre un like vous savez qu'un like c'est une gratitude c'est voilà me dire que la vidéo vous a plu ça permet à la vidéo de remonter dans l'algorithme de YouTube et d'être visible par plus de personnes donc merci pour vos encouragements et pour votre aide n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et voilà je vous embrasse très 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 fort c'était une magnifique guidance j'espère qu'elle qu'elle se réalisera pour un maximum d'entre vous dites-moi en barre de commentaires et n'hésitez pas à revenir sur la guidance également je vous embrasse très fort mes amours prenez bien soin de vous on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance à très vite je vous embrasse très fort à très vite